bonsoir bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère masanta benito benito de masanta partagez mes théâces de que je serai pas long nous allons d'abord remercier l'ambassade des états unis à conakry féliciter le diplomate par lequel aujourd'hui nous avons une situation claire de notre jeune frère habib marwan c'est pour dire qu'on ne touche pas tout le monde voilà et ça me fait tellement rire aussi parce qu'il ya un grand frère qui s'est moqué de moi il dit ah non là bas fait qu'ils essaient pas à comprendre lorsque charlotte disait qu'il peut vous espatrier rapatrier du mois dans la luna et à cet oubis bâcon battu ma chérie à mon frère de sang et la amara touré que j'ai le commande là tu ça c'est ça c'est ma chérie depuis paris bonsoir je vais aussi crier dénoncer le comportement et l'attitude de morisanda qu'on appelle oubli à santa qui a un langage diplomatique qui a été critiqué saboter un temps par les médias sénégalais dont je félicite parce que ces propos dans les conditions normandes doit pas venir d'un diplôme d'un soi bon en fait les sénégalais ne savent pas que c'est pas un diplomate malheureusement ils savent pas que c'est pas un diplomate voilà ce n'est pas un diplomate cher journaliste sénégalais s'il vous plaît de vous fatiguez pas ce n'est pas un journaliste c'est par malheur par malchance à que comme disait le professeur camerounais que d'oubouya était chef bandit de temps le chef bandit là est arrivé au pouvoir malheureusement on a trouvé des gens comme ça là pour les envoyer aux affaires étranges sinon il ne peut pas se comporter comme ça bonsoir et partagé je vais commencer au qu'une apparture qui n'a mis ça là voilà je vais vous montrer ça rapidement s'il vous plaît et je souhaite prendre l'établissement au directeur général de la douane et et au directeur général argent de la douane j'ai inchallah je serai le soir là sur le panel de le panel de pitaka parce que lorsque j'ai dit dans le panel de pitaka vous savez j'ai lu la liste de de transitaires qui ont été inculpés dans l'affaire de détournement de combien de milliards 800 milliards à la douane mais les gens m'ont dit dans la les gens m'ont dit dans la les gens m'ont dit que non comme qu'on peut voler on peut détourner à la douane sans que le directeur général la doit ne soit informé comment vous êtes sur youtube vous avez vu j'ai mis je dois féliciter le président le chef de l'agent du mali à simi goïta et doit être félicité le kit est sur youtube elle va très bien quand elle va très bien elle va très très bien donc le directeur général la douane moussa et le directeur général adjoint ne figurez pas sur la liste de bala samoura au départ mais comment comprendre qu'à la douane on nous informe que 800 milliards ont disparu le dg le dga ne sont pas inculpés d'eau c'est pas possible même si nous connaissons la suite il n'y aura rien il n'y aura rien le dossier là le dossier là sera classé sans suite je le sais alors bureau comment vas-tu mon frère le dossier sera classé sans suite mais bon ça n'intéresse pas qu'est ce qu'il ya une justice il n'y a pas de justice à guinée qui s'attend à quelque chose dans ce pays là qui s'attend à quelque chose bon soyons dit mon bouba samson comment vas-tu mon champion je vais vous montrer d'abord un document un document vous a nous allons analyser ensemble vous allez comprendre voilà moi je vous laisse je vous laisse juger voilà le document de l'ambassade des états unis à conakry mettez les quarts ils sont là les têtes des morts là ils ont recommencé à mettre les têtes des morts par mettez les quarts vous voulez vous avez vu le document de l'ambassade des états unis à conakry le document est là voilà ça c'est le document du diplomate voilà c'est que le diplomate disait avant-hier le 5 qui a fait trembler la terre à conakry voilà voilà je le lis facilement voilà c'est que notre ambassade voilà eh bien pourquoi je le dis voilà pourquoi je le dis c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pu ça pour se moquer de moi un frère qui m'aime beaucoup et il est de cania et le de kindia il dit benito maman est donc un bas document de ghani à l'omboré à nous sender un document procureur a document matouba les gens ont eu peur parce que nous avons entendu dans ce prix là qu'on allait te rapatrier toi et dabaro ça c'est charouette qui le disait donc du mato ça c'était hier mais je vais lire le document de l'ambassade des états unis à conakry c'est à dire notre représentant le présent biden à conakry chez conakry le 5 décembre 2024 déclaration de l'ambassade des états unis sur le journaliste détenu écoutez très bien déclaration de l'ambassade des états unis sur le juta journaliste détenu voilà pour d'accord d'accord j'ai compris le journaliste détenu c'est la déclaration on dit le journaliste détenu c'est l'entête je n'invente rien on dit le journaliste détenu donc l'ambassade confirme déjà qu'il est détenu et pourtant on nous disait ici là qu'on ne sait pas qu'il a été enlevé par les personnes là mettez le coeur banali de mettre le coeur mettez le coeur ils sont là donc je vais lire l'ambassade des états unis à conakry exprimant sa vive inquiétude suite aux informations faisant état de l'enlèvement forcé de habib marwan kamara mardi soir par des assaillants masqués et armés en uniforme nous exhortons le gouvernement guiné à identifier les responsables à mener une enquête approfondie et à défendre l'état de droit en guinée nous exprimons également une transparence non ouais nous espérons également voir puis baby bien dit bonsoir à à vient dit bonsoir à kadiat diallo dit bonsoir par là aussi c'est comme ça bonsoir pas pour go la go va on dit pas bon t'as pas dit bonsoir laisse ça après queen et baby alors tu vas chauffer un peu ou pas bonsoir pour go la poche bonsoir pour go la go la poche par le temps qui vous enlèpe pas bonsoir par le temps c'est bon bonsoir par le temps bonsoir par le temps avec moi Non. Attends, c'est pas trop chaud. Ok. Excusez-moi, voilà. Elle vient de l'école comme ça, là, elle m'est fatiguée. Voilà. Donc, écoutez le passage-là. Ça, c'est le pays de Bouba Samson. Voilà. Les présidents, elle est trop fort. Voilà. Les Américains, là, ils fatiguent, les gens. Écoutez, l'ambassade des États-Unis à Conakry exprime sa vive inquiétude suite aux informations faisant état de l'enlèvement forcé d'Abib Marouane Kamara mardi soir. Vous comprenez ? Par des assaillants masqués et armés en uniforme, nous exhortons le gouvernement guinéen à identifier les responsables, à mener une enquête approfondie et à défendre l'état de droit en Guinée. Nous espérons également une transparence sur la situation de M. Kamara, y compris sur d'éventuelles accusations ou procédures judiciaires, ainsi que des assurances quant au respect de ces droits humains tout au long du processus. Vous comprenez ? Les États-Unis restent fermement engagés à soutenir les progrès de la Guinée en matière de justice, de droits de l'homme et d'état de droit. Oui, Adam Oury, comment vas-tu ? M. Abib Marouane Kamara, récent participant au programme international Visitor Leadership Program du département d'État, c'est-à-dire du département d'État, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. On dit le département d'État. Incarnent. Voilà, ça c'est les éloges qu'on porte sur Abib Marouane. On dit incarnent. C'est-à-dire qu'ils incarnent. Incarnent les valeurs de liberté. Écoutez très bien, c'est l'ambassade qui dit ça de Habib Marouane. On dit M. Kamara, incarnent les valeurs de liberté, d'indépendance, de droits fondamentaux que les États-Unis. Donc, ça c'est le document du département d'État. Maintenant, voilà la réponse. Comme ils ont eu peur, ils ont eu peur, déjà, ils ne peuvent pas faire du mal à l'enfant. Garde à eux, le petit a bénéficié d'un programme du département d'État. Ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est-à-dire quand le président est élu. Et après, le poste, quand on nomme le ministre de la Défense. Vous connaissez la Défense ici. Mais le poste le plus important ici, le poste le plus influent, c'est le département d'État. C'est-à-dire les affaires étrangères. Parce que ça, c'est la diplomatie. Il faut imposer les États-Unis sur tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Vous connaissez notre ministre d'Affaires Transrières, non ? Voilà, il parle bien français. Il a grandi en France. Voilà, le type, il est court comme ça, mais il est très intelligent. Il faut avoir peur, hein ? Voilà. Ça, c'est nos yeux, c'est nos phares dans le monde. Et vous, les petites personnes comme ça, comme dit le professeur Niamsi, des délinquants comme ça, des bandits, des bandits. Nous sommes la démocratie, c'est-à-dire la sommité de la démocratie ici. Nous sommes la sommité de la démocratie. On vous rappelle que ce monsieur-là a bénéficié d'un programme du département d'État. Donc, quand il a eu accès au Pentagone, sa photo est là-bas. Voilà. Et sa compénie ? Voilà. Ah non, attends, attends. Effectivement, vous avez vu Marouane, au Pentagone, la formule Pentagone, vous avez vu, il était là-bas. C'est le centre de la défense américaine. Vous avez vu, il a pris photo. Voilà. Il a bénéficié d'un programme. Donc, le monsieur-là, il peut voyager, faire des vins et vins aux États-Unis comme il veut. Voilà. Et vous, vous avez pris cette personne parce qu'il parle. Et le monsieur-là, c'est l'ambassade, c'est les États-Unis qui disent que ce monsieur-là parle de la démocratie. Il vit, il respire la liberté, ce petit Marouane. Et c'est cet homme-là que vous, vous avez pris pensant que ça va passer comme ça. On n'avait rien compris. Et voilà tellement les peureux quand j'entends des petites personnes sur TikTok pour dire que Dumbuya est un garçon. Voilà. Dumbuya est un garçon, non. On va lire la peur, écouter la peur du procureur. N'est-ce pas, il faut dire. Voilà le procureur. Permettez-moi quand tu entends que Dumbuya est un garçon. Voilà, ministre. Voici le document. Je n'invente rien. Le document est là. Vous avez vu le document? Voilà. Oh, merci mon frère. Voilà. Voilà. Le 30e décembre 2024, 23h59, 9, 5, 4, 9 secondes et puis c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Voilà les mots que j'aime. Ils ont pris l'enfant de Lyon. Merci beaucoup. C'est l'enfant de Lyon ils ont pris. T'as compris? Exactement. Vous avez touché maintenant. Abrahamé m'a enlevé. Vous avez tellement enlevé les gens dans ce pays-là. Le petit là, vous allez comme ça. Vous allez le crasher. Vous allez le crasher. Ah, oui, Kader est parti. Kader, il faut rester. Dumbia dit qu'il ne veut plus vaguer. Bon, Sam, on va parler ça après, mon frère. Voilà. Je vais lire le... Ah, oh, oh. Il y a encore Dumbia. Qu'est-ce que Dumbia dit? Que Dumbia est un garçon. Dumbia est qu'elle dit. Kowaraba. Sonata a chanté. Kowaraba. Il y a Marama Kankalabe, la sorcière, la forme, on dirait, je ne sais pas, Aéropole Bessia. Quand tu vois Maman, quand elle est en train de partir, on dirait qu'elle arrive. Voilà. Tellement qu'elle est... Elle, 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 je ne sais pas. Oh, qu'on a guidé. Voilà, 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 écoutez, voilà, tellement qu'ils ont peur. Je vais lire la peur maintenant. Écoutons la peur. On est ministère de la justice, cours d'appel de Conakry, tribunal de premier incendie de Dixine, le parquet, le parquet du procureur de la République. Voilà, par la communiquée, elle, communiquée au parquet de Dixine, à la suite de l'arrestation du journaliste Habib Marwan Kamara. Voilà. Le parquet près du tribunal de premier incendie de Dixine, a appris, a appris par voix de presse, que dans la soirée du mardi 3 décembre 2024, le nommé Habib Marwan Kamara, journaliste, et administrateur général du site d'information dénommé www.le-révélateur.r224.com, a été arrêté au quartier Lambahi, commune de Lambahi, par des individus qui arboraient des tenues gendarmes ou militaires. Cette arrestation opérée sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, a amené le parquet à recueillir la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, à l'effet de procéder à une enquête complète et minutieuse par rapport aux faits d'arrestations arbitraires. Je suis le seul à entendre ça. Je suis le seul à entendre ça. C'est-à-dire qu'on demande d'enquêter sur les arrestations arbitraires. Non, Etats-Unis est fort. Etats-Unis, 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 Etats-Unis. Un petit communiqué de l'ambassade de l'endino à enquête sur les arrestations arbitraires. Ah bon ? que cette arrestation opérée sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi a amené le parquet à requérir la direction centrale de la police judiciaire à l'effet de procéder à une enquête complète et minutieuse par rapport au fait d'arrestation arbitraire séquestration de M. Abimaran Kamara Ainsi, pour faire prospérer les enquêtes déjà ouvertes le parquet de dictines rappelle à toute autorité constituée tout officier public ou fonctionnaire tout citoyen qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un quelconque voilà acquiert la connaissance d'un quelconque élément des dénouements de cette affaire qu'il est tenu de l'en donner avis sans délai et de lui transmettre tous les renseignements procès-verbaux et actes qui y sont relatifs le procureur de la République informe l'opinion publique que l'enquête est en cours à la direction centrale de la police judiciaire et qui rendra public ultérieurement des éléments objectifs résultants de la dite enquête c'est conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale Dixil le 6 décembre 2024 le procureur donc vous blaguez qui vous vous savez là où il y a Marouane Marouane vous savez là où Marouane est maintenant vous allez enquêter pour retrouver Marouane vous savez là où est Marouane allez-y prendre Marouane Marouane dit vous allez libérer le petit il n'a rien fait c'est tout ce que nous avons voilà donc voilà on dit non Dumbuya Ekele dit ne vous en faites pas donc chers frères et sœurs nous allons avant de continuer nous allons féliciter le chef de l'agente du Mali le général Assimi Goïta le général Assimi Goïta qui a rappelé tout le monde à l'ordre voilà le général Assimi Goïta la dernière fois lorsque voilà lorsque lorsque le Soguel Maïga Soguel Maïga a démissionné lorsque Soguel Maïga moi je dis que Soguel a démissionné il n'a pas été limogé il a démissionné parce que lorsque Soguel Maïga s'est rendu compte que les gens là sont des manipulateurs il a dit comme ça que les gens trompent parce qu'il n'a pas attaqué Assimi Goïta en personne il dit qu'il y a des officiers supérieurs qui sont tout autour d'Assimi Goïta qui ne veulent pas le retour à l'ordre constitutionnel qu'il y a des officiers autour d'Assimi Goïta qui veulent qu'Assimi Goïta continue à gérer le pays et pourtant c'est pas ce qu'ils se sont dit voilà ils ont demandé de venir les aider pour le retour à l'ordre constitutionnel c'est dans ça lui s'est engagé il a engagé son mouvement le M5 donc après qu'est-ce qui se passe les gens là le contrôlent pour dire flagrant que la transition continue voilà pourquoi il a tapé sur l'agent et Assimi Goïta était obligé de le renvoyer et quand il est parti vous avez vu les gens disent non ils vont l'arrêter mais c'est un garçon le vieux là il connaît la politique il a dit clairement je n'ai pas insulté quelqu'un moi je ne suis pas allé chercher un poste on est venu me trouver chez moi ils m'ont dit de venir les aider pour qu'on puisse organiser le pays afin de remettre le pouvoir à un civil c'est dans ce cadre là moi je suis allé je suis devenu premier ministre mais si vous ne voulez plus vous n'avez plus la volonté de détourner le pouvoir je ne peux plus m'associer avec vous je ne peux plus m'associer avec vous il a fait deux trois conférences il n'a pas raison excusez-moi ça arrive souvent les gens l'appellent comme ça ça arrive souvent moi je ne peux pas mettez le coeur je ne peux pas m'associer à vous et qu'est-ce que Assimi Goïta fait Assimi Goïta a reçu des très bons conseils il a été conseillé il a été averti il a nommé un général qui n'a rien à voir avec le POUT parce que le monsieur qui a été nommé à sa place l'ancien ministre de l'administration du territoire c'est un ministre bien sûr mais il n'a pas participé au coup d'état il a eu la confiance d'Assimi Goïta et qu'est-ce qu'il a lors du conseil des ministres le mercredi quand ils sont arrivés ils ont pensé comme en Guinée quoi quand on est d'oubouïa arrive les gens pensent à mentir comme si tout va bien en Guinée ou autre Assimi Goïta a dit clairement il a été très clair il a ordonné au chef du gouvernement voilà voilà ce qu'on va faire je demande à tous les ministres y présents je demande à tout le monde tous ceux qui sont ici de se concentrer sur le retour à l'ordre constitutionnel et c'est lors du journal parler je n'invente rien le journal parler a fait le compte-rendu le porte-parole du gloire a fait le compte-rendu ils ont dit clairement je demande à tous les ministres d'évrer vous devez évrer au retour à l'ordre constitutionnel je voudrais que toutes les activités au Mali ici soient concentrées sur le retour à l'ordre constitutionnel et qu'est-ce qu'il fait dix jours après il demande à tous les chefs des partis qui étaient arrêtés que les Vauriens les militaires qui sont autour de lui qui le trompent ont arrêté là il a ordonné avec un décret de les libérer tous ils étaient onze personnes de les libérer et il ne s'est pas limité à les libérer il les a demandé de continuer les activités politiques voilà voilà il ne s'est pas limité à les dire non vous êtes libres mais chacun peut être dans son parti politique comment c'est parce que ils vont c'est-à-dire les gens veulent aller au retour vers la démocratie donc les onze opposants là c'était les vrais opposants ils étaient très critiques mais chez nous ici en Guinée vous avez Ibé aussi Ibé Ibé a déçu son gouvernement Ibrahim Traoré il a déçu son gouvernement parce qu'il a constaté qu'il y a trop de sabotage il y a certains qui ne sont pas dans la ligne voilà directement il les a limogés comment vas-tu il les a limogés mais dans notre pays ce sont les petits artistes Italien Normand il y a des séries Waraba comme Marama Kankarabe Gainde Warren Gainde des faux types comme ça et voilà vous êtes restés à mentir au jeune homme à un délinquant à un vaillou regardez son visage même quand ils rient ils ne conviennent pas il y a de ces garçons même s'ils sont vilains quand ils rient ils conviennent quand ils les voient comme ça Abdelabangou quand tu les vois ils sont charismatiques mais regardez-les il n'a pas de charisme il n'a pas de beauté et puis avec ça le visage ressemble à un délinquant c'est le mot là qui fait très mal à la famille quand je dis qu'il est délinquant mais pourquoi jusqu'à Dieu ne m'a pas maudit pourquoi jusqu'à Dieu ne m'a pas maudit pourquoi c'est pas un mensage nous connaissez ce qu'on appelle mensage tu ne connais pas le mensage le mensage c'est le choix du peuple c'est Dieu qui a donné ça au peuple vous devez choisir votre peuple votre chef mais quelqu'un qui a pris les âmes que c'est un mensage donc aujourd'hui on me fait qu'il est parti il a dit clairement il demande à tout le monde la récréation est terminée même Genafrika a titré qu'avec ce qui s'est passé à Zéry-Coré est-ce que les propagandistes vont continuer non il peut plus il peut plus parce que lui-même il dit il a dit à tout le monde de dissocier son nom à tous les événements et c'est vous qui l'avez promis vous dites que vous allez lui montrer voilà vous allez lui montrer que le peuple l'aime voilà vous êtes resté dans l'amour du peuple le peuple l'aime vous êtes parti tuer les enfants des gens et c'est dans ça parce que quelque soit quelque soit c'est qu'on peut dire une femme mais la femme est son enfant une femme est à respecter une femme c'est l'amour une femme est à respecter mais quand vous tuez l'enfant d'une femme une maman qui perd son enfant est-ce que vous mesurez la douleur de cette mère est-ce que vous mesurez la douleur d'une mère et nous avons appris même à Zérico qu'il y a des mamans qui ont perdu deux enfants dans ça imaginez imaginez cette douleur ton enfant neuf mois neuf mois deux grossesses deux enfants 13 ans 15 ans les enfants comment tu t'es bâti sorti de matérialis au marché revenu aller au champ éduquer ces enfants préparez-les déjeuner ces enfants-là ont commencé on les tue dans le propagandisme il y a une dame qu'on appelle comment elle s'appelle la sorcière qu'on appelle Ayagawara Ayagawara nous dit si il nous sort un français j'ai vu le perdu qu'on n'avait pas compris son français Ayagawara il a demandé l'accent à son baccalauréat il a fait quelle université il vaut rien comme ça qu'on n'avait pas compris son français qu'un français elle n'a pas de compassion je pensais qu'une maman une merde parce qu'elle a un garçon devait avoir un le cœur mais regardez Ayagawara qui dit que même quand les grammes 100 milliards de grammes qu'il y a l'euphorie de supporter patati patata qu'on n'a c'est elle qui comprend le français n'importe quoi regardez sa grande gueule regardez il y a quelqu'un qui a même dit qu'il a insulté Ayagawara qui a besoin de ça femme perdue que personne ne peut prendre que personne ne peut prendre nous nous perdons nos frères et soeurs en forêt elle est flanquée à Konakry pour nous dire qu'on n'avait pas compris son français ou supporter d'un bé on comprend ça à des moments comme ça ne provoquez pas le monde entier prend ses condoléances à tous les forestiers à tous les peuples de Guinée une ville une sorcière comme ça se lève pour nous distraire qu'on ne parle pas de ça nous l'avons dit et nous disons et nous répétons si vous laissez votre amour pour Dumbuya vous venez nous provoquer nous allons vous remettre à votre place Sarah Katara j'ai dit ça dans un panel après si elle veut elle n'a qu'à préparer un dossier si elle a le droit de dire ce qu'elle a dit là qu'on ne comprenez pas son français qu'on peut t'expliquer ce qu'elle a dit on dirait que moi je ne suis pas à l'école on dirait que je ne suis pas et puis ceux qui parlent de ça c'est la mine c'est la bande là qu'on va vous expliquer ce qu'il y a à demander à la population de zéro moi je pensais même que c'est une personne pas maman on dit il y a des mamans qui ont perdu deux enfants c'est le monsieur qui a expliqué la vidéo là-bas elle a perdu deux garçons deux garçons il y a une autre qui a perdu qui a perdu une fille et le garçon est gravement blessé entre la vie et la mort une sorcière il vient s'asseoir mais là même dans le cas au lieu de tirer sur l'ambiance vous devez avoir la comp n'importe quoi je vais terminer par Ouya Sanda monsieur Ouya Sanda je vais laisser qu'il a dit voilà ne venez pas me dire non en tout cas tu l'as accusé non 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 il faut la laisser quand vous aimez Dumbuya si vous savez que Dumbuya est populaire personne n'a dit que Dumbuya n'est pas populaire on n'est qu'à Dumbuya la popularité nous on ne dit pas le contraire ce que les gens disent dans ce pays nous voulons retourner à la démocratie un coup d'état n'est pas la démocratie Tonton Azzamblon il a dit il n'y a pas de démocratie militaire où vous avez vu la démocratie militaire donc montrez-nous dans un dictionnaire on dit la démocratie militaire où un poursis a développé un pays un port de gamme n'a pas fait un poursis il a fait une répellion c'est différent vous ne connaissez pas la différence entre un putsch et une répellion vous ne connaissez pas la différence parce que vous êtes dans les panneaux en train de dire que Dumbuya dit la Guinée comme Kagame Kagame vous savez comment il est arrivé au pouvoir Kagame a été aidé armé par l'Ouganda et les Angolais c'est tout parce que c'est le con qui manque à certaines personnes écoutez très bien écoutez Morissanda je termine ça voilà voilà c'est que Morissanda docteur Morissanda au Guinée revenu du Niger parce qu'il y a un groupe de Guinée qui sont revenus du Niger parce que franchement au Niger actuellement là non ça ne va pas du tout au Niger ça ne va pas du tout nos compatriotes qui étaient au Niger sont rentrés et voilà ce que Morissanda dit voilà mettez-vous au service de la nation mettez-vous au service de la nation vous n'êtes pas venus pour vous ajouter aux forces du mal maintenant on demande à Morissanda on demande à Morissanda quelle est la force du mal ou bien les forces du mal dans ce pays là il répond pas à cette question là celui qui qualifie les autres il demande à ces gens là à nos compatriotes venus du Niger de ne pas s'ajouter aux forces du mal on lui demande de nous indiquer la force mais les forces du mal et c'est quel est le rôle et puis c'est fâche vous avez les gros français et vous ne pouvez pas les expliquer c'est ça le problème au lieu d'aider nos compatriotes là parce qu'on sait que tu ne pourras pas les aider mais c'est venir attaquer les autres les forces du mal donc tous ceux qui n'aiment pas Doumbouyala tous ceux qui n'aiment pas Doumbouyala tous ceux qui ne sont pas pour Doumbouyala ce sont des forces du mal je pense que tu as écouté c'est loin tu as écouté c'est dans le diallo Morissanda parce que c'est celle que vous avez pris pour faire marcher en Haute-Guinée c'est celle que vous avez pris pour faire marcher en Haute-Guinée quelqu'un du la fin du quoi dès qu'on se met au dit à éteindre c'est l'outil voilà et si ce n'était pas Idi Amin n'allait pas être là on se reprend après les gens me diront que je n'ai pas parlé d'Aliya c'est un non-événement voilà j'ai parlé d'Aliya le matin c'est un non-événement et puis je vous le dis à qui veut l'entendre Aliyya Kamarala devant l'histoire il sera jugé quel que soit le bienfait le coeur qu'Aliya Aliyya doit répondre de ses actes Aliyya il doit répondre de ses actes même si c'est quelqu'un qui l'a poussé à faire le coup d'état parce que c'est lui qui a fait le coup d'état donc quand il est mort on ne peut pas l'examper de ça non il est responsable si vous ne comprenez pas moi je ne rentre pas dans un débat ethnique je vous ai déjà dit ça ma bouche là ne rentre pas dans un débat ethnique vous comprenez on ne peut pas tuer les enfants des gens et puis dormir tranquillement ça ne peut pas marcher à tes marchés là quand tu tues les enfants des gens tu l'assumes tu l'assumes demandez aux gens l'attention qu'il y a en forêt actuellement là il y a une grande tension en forêt plutôt vous qui aimez Douba il faut prier il faut prier c'est nous qui avons nos parents en forêt l'attention aujourd'hui les gens sont en train de quitter la vie de Zérecourt petit à petit ceux qui ont des parents à Guéguedou d'autres sont en train de quitter l'attention qu'il y a à Zérecourt actuellement l'attention demandez 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 c'est parce que vous ne connaissez pas Zérecourt vous êtes en train de raconter n'importe quoi vous avez écouté le frère qui parlait le frère qui a interviewé le vorien le frère a dit il y a des corps qui ont été envoyés au camp moi je vous ai dit qu'il n'y a pas un espace à Zérecourt où on peut enterrer un grand nombre de personnes sans que les gens se rencontrent Guéguedou c'est presque le café cacao les champs sont si c'est pas tout autour de 7 km de Guéguedou tout est encerclé de champ si c'est pas de chantier c'est de champ on ne peut pas enterrer plus de 50-100 personnes à Guéguedou à Zérecourt ça c'est le pas qu'on a créé où on met les corps des gens sous les bâtiments des gens mais jeter certains corps dans l'eau ça peut pas marcher à Zérecourt voilà pourquoi les gens disent où se trouve le reste des corps parce que les corps ont été envoyés au camp oui au camp Béanzin les corps ont été bel et bien envoyés au camp Béanzin mais personne le gouverneur comme nous avons le nom du gouverneur nous avons le nom du commandant du camp son nom est déjà mis sur la liste de Human Rights Watch parce que il y a un détail que nous on savait pas les gens sont venus tirer le gaz de la climogène pour faire sortir les ministres c'est eux qui ont augmenté les dégâts les gens sont entérés maintenant c'est à cause qu'ils ont coupé l'internet pour ne pas que les gens donnent les détails comment réellement l'accident est arrivé c'est à cause qu'ils ont coupé l'internet pour ne pas qu'ils ont diffusent les images parties par là vous allez lire dans ce pays là on se reprend après bonsoir à tout le monde merci d'être là merci pour les partages merci d'avoir regardé cette vidéo